Sophie tu voulais me voir on m'a parlé de toi en bien ou en mal en utile le genre a me poussé à te laisser une chance qu'est ce que tu proposes va voir un des maîtres artisans alberto ou vincenzo ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs il m'en faut quelques-uns pour une certaine transaction ok quel genre de transaction ça fait quand même le mec curieux savoir contre un bah ouais mais bon dites-moi plus sur eux à la limite eux on s'en fout un peu enfin moi je m'en fous moi j'avoue que ce serait plutôt lequel genre de transaction qui m'intéresserait personne ouais pareil une certaine transaction il ya un truc que je devrais savoir la curiosité la première étape sur la route de l'enfer c'est ce que dit car j'étais sûr tu crois je crois qu'il faut pas faire confiance aux étrangers et c'est ce que tu es jusqu'à présent du moins trouve moi d'abord la localisation des cristaux on verra ensuite ce qu'on pourra faire pourquoi vous attachez autant d'importance à ces cristaux non mais en vrai si on continue de poser des questions tel en matin l'étranger je te dirai rien je vois pas l'intérêt de continuer elle va rien nous dire tu crois essaie de forcer une fois et si elle nous en bas je force et tu veux mais moi je c'est quoi ce truc avec les cristaux ils sont le résultat des bombardements chien sur la ville ok une sorte de dérivé les gens croient que l'infection se propage moins vite quand on les porte franchement je crois pas mais ça coûte rien d'essayer c'est pour ça que vous y attachez autant d'importance entre autres choses oui ils sont durs à trouver dur à détruire et facile à aimer parce qu'ils sont si joli non mais plus important ils sont bien réels bien plus qu'un bout de papier de vieille monnaie c'est pour ça qu'ils sont si chers au final il nous a rien dit de plus que ce qu'on savait déjà sur les cristaux parce qu'il nous avait déjà parlé à con ouais nous avait déjà dit que les gens pensaient que justement ça les aider pour l'infection on va le chercher du coup ouais on y va non on y va je vais parler à l'un de ses maîtres artisans il devrait être au bazar assure et on pourra réfléchir à te donner des missions plus important mais oui on va assurer je veux pas avoir des missions moi je veux juste savoir qui a tué lucas là c'est tout c'est vrai que j'avais oublié lucas moi dans ce système c'est marrant parce que quand on s'approche justement de chaque personne on entend qu'ils discutent tous entre eux en fait ils ont tous des conversations différentes ouais c'est trop bien ça y est on peut parler sophie m'envoie elle dit que tu sais où est-ce que je peux trouver des cristaux bon sang ils ont déjà envoyé un de leurs peines cul qui ça ce gars le frère de sophie et c'était quoi le nom de ce trou duc barney le nom du trou duc c'est barney et il a posé la même question à propos d'une zone sombre avec des cristaux c'est une nouvelle pour moi alors où est cette zone sombre je peux lui dire je t'en prie à 100 mètres du métro il y a un grand panneau fashion store et un moulin à vent de l'autre côté de la rue merci heureusement que le fiston est là pour nous traduire ouais 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 du coup faut reparler à sophie direct non mais on fait que ça ça ouais mais surtout qu'on a deux quêtes en même temps mais on avait deux choses s'il ya le truc du métro là aussi qu'ils mettent dans tous les cas là c'est sophie en priorité je pense on va voir tu sais où ils sont je sais où c'est mais il paraît que ton frère a déjà posé la question hermann vérifie si barney a branché sa radio barney réponds-moi voilà pourquoi il est injoignable il cherche les cristaux de son côté en mettant encore des bâtons dans les roues c'est pas la première fois je suppose non il essaie toujours de faire ses preuves la dernière fois il a été blessé c'était il ya pas si longtemps non plus sale petit con je vais le tuer je vais le tuer comment il a été blessé ouais comment barney a été blessé il n'a pas voulu me le dire à mon avis les pacificateurs l'ont eu ton frère vous cache des choses écoute c'est pas tes oignons barney réponds moi putain de merde s'il est allé dans une zone sombre dans son état il est foutu je peux essayer de le trouver toi j'ai déjà été dans une zone sombre dans l'hôpital du gre l'hôpital saint joseph sérieux si tu le sauve tu le regretteras pas tu as encore du temps barney va probablement attendre le crépuscule c'est du suicide de se balader dans une zone sombre de jour contente toi de le ramener sain et sauf je ferai de mon mieux bonne chance ça y est on va pouvoir sortir notre arme à histoire de nuit lors de votre exploration de la ville vous croiserez des personnages marqués de l'icône suivante il s'agit des histoires de nuit des missions destinées à être menées de nuit après avoir interagi avec le personnage maintenant était pour avancer jusqu'à la nuit pour commencer immédiatement la mission ok donc on peut y aller le jour et faire passer jusqu'à la nuit en fait moi exactement ok donc vas-y voilà du coup j'imagine bah là c'est un truc de nuit on voit alors moi je veux sortir mon armes pareil ah oui on voit la lame carrément tu vois ton arme à toi tu crois que tu le vois sur la mienne ah oui peut-être ah oui je le vois par contre elle est stylé la tienne hein bah bien sûr qu'elle est stylé c'est combien elle m'a coûté bah moi ça m'a coûté 600 ça c'est quoi toi c'est une sorte de hachoir c'est une scie à métaux pardon bah c'est stylé aussi pas mal elle a combien de dégâts c'est là 32 c'est pas dégueu allez 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 du coup 200 mètres là-bas let's go on y va attend maintenant je peux courir avec shift je crois attention t'es prêt 3 2 1 attends tu vois pas du tout courir là ah mais attends tu as vraiment une accélération j'ai une accélération ça a duré quelques secondes attention 3 2 1 2 3 là l'apparemment je cours là je sprinte plus c'est très rapide j'allais à la même vitesse que là je sprint ah oui non je vois ton perso il se penche un peu plus mais j'ai pas l'impression que ça beaucoup plus rapide mais c'est très rapide par contre un c'est moi c'est vrai moi c'est vrai je veux faire ça un matin mais c'est super bien oui c'est en fait tu l'as grave long oui mais tu me l'aurais pas rappelé je me souvenais plus que je pouvais le faire allez on y va c'est parti façon chose sérieuse c'est à gauche ah non c'est là pardon du coup quand je vois le sprint et la durée je me dis j'ai peut-être bien fait de choisir ce que j'ai pris ouais c'est pas plus mal finalement tu vois je dis ça je dis ah il a l'air d'être un peu nul mon truc on dirait que j'ai rencontré car l'avant toi j'ai rencontré un arbre surtout je fais un boulot pour elle en ce moment il ya des on les bute il ya plein de ressources là ah excuse-moi eux là tu dois juste le pousser c'est pas bête je voulais essayer de le pousser juste mais j'ai pas réussi tiens j'ai réussi mais attend il ya plein de trucs là c'est pas des c'est pas dégueulasse ouais bah c'est les regarde regarde les arbres c'est les zones c'est où ils disent qu'il ya du loot ouais je sais comment ça s'appelle ça me paraît ok il ya encore des plantes là dis donc ça me paraît ok ouais pareil allez on peut y retourner c'est bon pour toi alors ouais il dure vraiment pas longtemps mon sprint t'es rentré dans le bâtiment non non ok t'es loin de moi bah je vais vers la quête quoi t'es où monsieur non je suis tombé ah mais oui je te vois oui alors pour ma défense j'ai voulu sauter namo tu vois tu ta tête regarde première réanimation la première d'une longue série j'ai voulu sauter juste au dessus de toi là où il ya le pont et je suis persuadé d'être passé au travers regarde oui bah oui parce qu'il ya un trou dans le pont non mais pas là genre je regarde ici fallait tomber là ça va être à moi j'ai pas vu tu vois nickel mon sprint elle est bien de toute façon fallait descendre à ça cause du sprint en plus que j'ai glissé chef j'étais trop loin ça c'est toi qui est arrivé c'est trop moi qu'est ce qui s'est passé désinfecté nous ont attaqué ils ont mis notre moulin en pièce toutes nos lampes buvées sont en panne je vois pas comment je pourrais aider si on ne remet pas nos lampes en marche on passera pas la nuit dommage allez si hola je peux rien faire ou je vais faire mon possible moi je peux rien faire je suis occupé j'ai d'autres choses à faire bon bah vas-y non mais je rigole non mais comme tu veux en vrai on les aide ou pas on les aide comme ça ça fera peut-être des lampes buvées bah ouais allez je vais faire mon possible très bien je ferai mon possible ça fera un objectif de plus allez chercher ok donc là on va quand même dedans chercher barnais de nuit d'abord escalader je pense viens viens on va escalader avant avant la nuit je suis rentrée t'imagines pas le nombre de mecs qu'il y avait ah mais attends c'est juste pour le moulin bah en plus faut qu'on le fasse ça de toute façon donc ouais let's go ah moi j'en peux plus de monter j'espère juste qu'on a assez d'énergie mais je pense que oui ah moi j'ai un super sprint non je pars pas de ce genre d'énergie ah parce qu'il est incroyable oh salut toi en fait ils veulent nous apprendre à faire les moulins si on l'a jamais fait quoi mais on l'a déjà fait donc mais en plus on a déjà eu une quête qui nous a montré comment le faire ouais ça va j'ai peur de tomber là on est large après faut passer par où juste à droite il faut pas aller plus à droite ouais voilà parce que hi nickel et ensuite voilà le trou je pense à gauche ah oui c'est ta raison et l'échelle on y va doucement ouais je préfère éviter de tomber bon même si en bas je pense c'est sécure oh et après faut monter là non ah non j'ai cru qu'il fallait s'accrocher c'est juste là ça c'est le truc qu'on avait déjà fait en finale tu vas voir tu vas mettre un bout de métal à la place ah non tu fais pas le même non même pas c'est pas tout à fait la même chose que la dernière fois ok bon au final on a bien fait d'accepter du coup c'était juste ça c'est pas plus mal ah regarde par contre ça repeuple là ce coup-ci ouais nous le dernier ça avait juste activé mais on n'avait pas eu la possibilité de choisir la faction ouais on n'avait personne ça se trouve il fallait d'abord faire une mission comme ça ou quoi oh oh c'est sympa c'est devenu vachement plus stylé que le premier moulin mais du coup ça c'est la faction du bazar là on y a mis la faction du bazar en remplissant cette mission tu vois waouh j'ose pas sauter là si on avait fait l'autre faction du coup ça aurait été des trucs différents quoi ah il y a une tyrolienne il y a plein de trucs moi j'en ai marre moi de ne pas avoir mes tyroliennes t'en as pas là attends mais elle est où mais je sais pas où tu l'appelles bah là là ah oui si si celle-là je l'ai par contre je regardais pas le bon endroit je crois que t'étais en bas ah c'est trop bien enfin si je descends là ils ont quoi eux il y a des marchands et tout du coup mais oui c'est super coucou ah c'est quoi ça un appât carnet ok donc c'est un morceau de viande saignante que tu envoies mais au moins je te promets ah moi j'ai pas ça ok bon au moins on a des lampes à uv ici donc on pourra se défendre la nuit ou en tout cas on pourra venir ici la nuit si on a un problème on peut même dormir ici c'est trop bien et du coup ouais on peut déjà dormir attends pourquoi on a le 1 en bas le 2 on a encore un truc à faire Orch regarde ah dormez jusqu'à la tombe de la nuit qu'est-ce qu'il y a ? regarde il y a une construction ici bon je vais pas le faire mais c'est un truc pour descendre en fait ouais je pense comment t'as ah ouais j'ai appris sur eux dessus mais est-ce que je peux le reprendre pour monter du coup ah ouais mais c'est bien mais ça c'est trop bien quand ça met la panique mais ça pour la nuit il y en a des deux côtés j'avoue c'est trop utile on passe la nuit ici du coup puisqu'il y a le petit 2 ici peut-être qu'il y aura une autre mission avec eux aussi par rapport au piqué la nuit et puis au pire des cas c'est la nuit qu'on doit faire l'autre mission mais c'est incroyable ça quand on va se faire embêter par les hurleurs et tout on pourra passer là ouais enfin avec la panique et tout ouais on va l'oublier on connaît non mais j'avoue que le treuil et tout en tout cas c'est trop bien pour monter vite et pour pas être suivi ouais ouais c'est bon il va faire nuit ok on entend les cris et tout c'est parfait c'est le moment je me sens bien là il y a vraiment du monde là dedans ? ouais ok je préfère juste le dire au cas où il y a personne alors moi il y avait vraiment du monde tout à l'heure quand j'y suis rentrée de jour il y a du monde mais il dorme juste bon moins peut-être que ce que tu as vu tout à l'heure mais une poubelle moi je fouille chercher Barnet du coup on sait pas trop où aller oh bah Barnet tu vas voir que si il y a je suis à l'intérieur toujours aucun signe de Barnet tu dois le trouver je viens là bas il doit bien être quelque part là dedans moi aussi je vois des trucs jaunes ah là il y a une porte à gauche tu vois je sais pas je prends le loot pour l'instant moi aussi là viens il y a du loot c'est quoi le truc jaune là ? c'est une note c'est que j'ai dû mettre debout quand même c'est pas très discret ah pareil pareil ouais c'est à la porte je suis sûr qu'il est là bas à mon avis ça va pas être si simple là ah bah non là là il y a du loot jaune oh je suis en train de casser une pierre ah mais c'est bon je peux récupérer après que t'es cassé du coup il y a la même chose à gauche moi j'avais eu ce fier et il y en a plein en fait bah en même temps c'est pour ça qu'on est venu ici aussi de base bah vas-y on en profite c'est pour les cristaux là c'est trop bien bah c'est trop bien c'est surtout je pense pour la revente quoi et pour la mission là pour le coup c'est lui qu'on cherche il y a moyen il y a un peu son truc qui sonne ici enfin elle lui parle là-dedans donc ouais j'ai rien eu là-dedans ah moi y'avait rien ah toi non plus non attends bah je peux recasser ah ouais c'est peut-être la même chose qui est bugué je pense non ouais c'était bugué ouvrir ah non c'est juste qu'on peut le faire à l'infini ok pourtant on a que d'alain oh ah là voilà fallait juste taper plus fort oh ok du coup Barnet il a une arme à côté moi je la prends excuse moi Barnet mais il ira bon après euh oui sœurette je t'entends ouais au rapport c'est moi c'est Aiden j'ai trouvé une radio et le cadavre d'un homme un homme blanc et chauve je suis désolé Sophie c'est pas Barnet c'est Kojak il est des nôtres ils étaient ensemble Barnet doit pas être bien loin c'est quand même pas bon signe ouais il va pas être bien Barnet il doit être transformé attends pourquoi il se retourne là moi j'ai pas pris l'arme encore qu'est-ce qu'il y a on en a plus oh il faut mener une enquête non mais Sherlock certaines informations ne sont pas visibles à l'oeil nu pour les découvrir vous devrez utiliser la fonction enquête bon enquête c'est l'instant en fait ouais en fait on l'a déjà vu c'est un peu les traces comme ça on l'a déjà fait ouais on l'avait déjà vu ailleurs donc bon c'est ok je pense t'as pris l'arme avant ouais justement c'est ça que je voulais faire il a un des champiers aussi dans la main si t'avais pas vu je sais pas moi je les ai piqués direct je te le dis ok ok alors là il y a des traces de pas regarde mais non l'enquête il va vite mon perso je trouve accroupi là Sophie j'ai trouvé des traces de sang elles sont fraîches dépêche-toi Aiden bah faites pas les fous non plus à toi l'honneur Orsin parce que bon je remplis c'est vrai que l'immunité je regardais plus trop mais faut faire gaffe attends on est passé au bon endroit on a plus d'empreintes derrière c'est quoi ce board ? ah objectif mi-ajour ouais de toute façon on a l'objectif ah mais c'est lui attends attends moi j'ai l'équipe d'une cyberarme euh non je vais prendre le conduit puant attends attends c'est bon elle est bien équipée ton arme euh j'ai j'en ai une oui ah merde pas ma meilleure mais j'en ai une bonjour Barnet tu peux l'avoir dans le dos je le tiens je le tiens oh nice midlife hein attends vas-y essaie refaire dans le dos est-ce que tu peux refaire un fufu ou pas vas-y essaye essaye ouais voilà oh bien joué en fait t'as deux sur un seul c'est trop bien regarde ah c'est trop bien bah voilà appuie Barnet j'ai pas besoin d'une arme du coup je vais reprendre des champignons parce que moi je sais pas toi mais il me reste une minute cinquante je vais attendre de voir s'il y a pas un truc du verre en passant je vais prendre vraiment dernier moment c'est pas Barnet il est l'air très sympa c'est ça et moi je suis un général des pacificateurs qui que tu sois dégage ces cristaux sont à nous tapiger t'as pas Barnet ouvre va te faire foutre la baie prends la radio ouais voilà j'ai trouvé Barnet mais il s'est enfermé dans une pièce il est en vie bien cette enfoiré t'es-tu essaie essaie de lui parler je vais essayer il faut qu'on fasse dans le social prépare toi il faut pas qu'on se plante là dans le attends sors de là ou je veux te sortir je pense que ça c'est pas bien arrête de jouer les durs ou sinon ta soeur s'inquiète pour toi ta soeur s'inquiète pour toi c'est pas mal allez ta soeur s'inquiète pour toi t'as pas intérêt laisse Sophie en dehors de tout ça mais c'est la vérité t'as de la chance que je sois occupée crétin Barnet je vais compter jusqu'à 3 1 2 3 dégage t'auras rien de moi mais il est infecté qui reste derrière cette porte là c'est bon qu'on le voit pas depuis tout à l'heure on ne sait pas ce qu'il passe bah oui c'est vrai super oui bah alors ça ça ne fait pas peur c'est décidé Barnet on le tue c'est lui qui nous les a envoyés non bah on a dû faire du bruit en criant quoi ouais attends attends je vais essayer de les ouais vas-y 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 aïe je me suis fait taper de dos je vais pas y aller là ouais parce qu'il faut être vraiment discret et tout il m'a aggro ça c'est moi pardon excuse moi il y en a je lui ai mis un coup de pied et la vole désolé je me suis emballé je me suis fait là ok il y en a deux qui arrivent derrière je couvre tes arrières c'est gentil oh lolo je loot tes arrières ok il y a mon truc qui rigueule en mode il y a quelqu'un oh il m'a fait peur lui ils sont combien par contre j'ai une minute 30 d'immunité t'as combien toi ? 50 secondes t'es pas le fou hein non t'inquiète au pire je me transformerai côté de toi tu seras là ohlala ce que je vais faire c'est que je vais direct équiper déjà les bons trucs au cas où et on va bien venir qu'on va lui reparler vite j'espère que le temps défile pas pendant qu'on lui parle par contre bah j'espère pas on se part allez un chassé là j'ai peut-être dû prendre les champignons ah non j'ai une violette ils sont partis ouais viens prendre l'air ta soeur a dit que t'étais assez têtu mais elle m'a jamais dit que t'étais stupide je vais te tabasser pour ça oh non vas-y bago c'est qui birdie ? il a attiré les infectés quand ils étaient sur le point de me tomber dessus sans lui j'aurais fini comme Kojak t'es pas en état de chercher qui que ce soit c'est qu'un gamin j'ai promis à sa mère de le raccompagner compris il a attiré ses enfoirés tout seul tu piges pour que je puisse m'emparer des cristaux du bazar je dois le retrouver t'es pas en état de chercher qui que ce soit à Barney je rentrerai pas sans lui bon bah on va le récupérer oui bah oui c'est un gamin on va le trouver il était au rez-de-chaussée quand ses enfoirés m'ont encerclé ils l'ont poursuivi par la porte latérale d'accord tu restes là et t'attends mon signal je vais chercher ton ami et je reviendrai pour toi compris vite bah attends vite vite il y a une zone violette derrière toi mec attend l'UV qui avait dedans ouais ouais pareil oh c'est bon il a fermé la porte non mais c'est bon on est full ah ouais ok bah c'est là bas toi aussi t'as envie de passer par là ouais je suis en mode on va faire un peu de bruit là non non t'inquiète c'est bon on va bien en haut ouais ça s'ouvre pas ah si c'est bon il fallait juste qu'on se fait deux je pense j'ai paniqué du sang ça doit être birdie voilà qui devrait nous mener jusqu'à lui attention parce que j'avais frappé un ouais lui derrière ok c'est derrière du coup on est les en train de ah mais c'est vrai que c'est la nuit attends attends il va y avoir un problème dehors monte 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 ok il faut rentrer dans l'autre bâtiment juste en face il n'y a pas de hurleur sur la route donc let's go vous m'avez pas vu les gars ils m'ont vu on est accroupi alors je suis sûr ils nous suivent tous derrière non même pas ? si c'est sûr 100% viens viens il y a un escalier d'accord on est d'accord qu'il y a plus de traces hein là non mais bon je pense qu'il est là haut ouais de toute façon c'est là dedans quoique en bas là bas il y a un truc je sais pas ce que c'est là il y a des traces de nouveau à droite euh ok là ah mais c'est pas ah oui non ok j'avais l'impression d'en voir en dessous moi regarde ici ouais parce qu'il y en a en dessous parce qu'en fait ah mais c'est pour ça qu'on voyait plus les traces il l'a sauté par en bas là d'en bas il est monté ici directement en fait par contre attend à répondre dans quelle direction là ça va ici bah en fait il est sorti non ah non il est monté oh là ah au dessus on peut monter regarde encore il doit être là où je pense ah par là oui bien vu ouais ça c'est le même bail ouais ouais c'est ça il est là enfin il y a encore des empreintes oula oh le UV il est là oh ça va petit t'es qui toi Aiden tu peux bouger c'est Barnet qui m'envoie Barnet bien sûr ce bon vieux Barnet il s'en est sorti pas vrai il a les cristaux ouais il a réussi c'est grâce à toi gamin je m'en suis sorti j'ai tué trois infectés t'as vu bon il y en avait déjà deux de blessés mais écoute aujourd'hui c'est mon anniversaire et je peux te demander un service tu vois ça là-bas ma radio je dois appeler quelqu'un tiens mais on doit faire vite bien sûr bien sûr je dois juste allo maman t'es là maman Nathan c'est toi qu'est-ce qui s'est passé t'es où tout va bien maman on a presque on a presque fini ici avec Barnet Barnet il m'a promis de veiller à ta sécurité t'énerve pas maman écoute on les a récupérés les cristaux on les a et j'ai tué trois trois infectés je les ai tabassés maman on doit vraiment y aller ensuite dégage de là et retour te mettre à l'abri Barnet l'a promis oui bien sûr je reviens bientôt maman ouais je crois que ça me fait trop mal au coeur je suis allée bon ben on retourne chercher l'autre là Barnet dis donc que d'émotion contacter Barnet bon on retrouve le chercher ou ah ok t'es là Barnet viens là viens prends un truc prends un truc viens t'es là ouais j'essaie de contacter ton frère ah oui Barnet est déjà là il vient d'arriver il quoi il était censé m'attendre il t'a pas fait confiance il a cru que tu voulais prendre les cristaux what on a envoyé chercher son ami pour pouvoir s'échapper c'est pas ça reviens au bazar je vais tout t'expliquer oh la la oh la la on va s'engueuler par contre ce truc là il nous a rien donné on est d'accord il n'y a pas eu de truc non enfin c'était pas ça ok bon ben retour oh fais gaffe en face c'est un c'est un mauvais bail ce truc là en face attends attends mais lui c'est un qui peut nous donner des trucs non pour s'améliorer tu crois que c'est lui on va le tuer on réfléchira après d'abord on tape après on réfléchit vas-y doute le il a pas il nous a rien donné du tout et voilà trophée infecté rare donc si je pense que c'est ces trophées qu'il y a besoin ah ça y est je peux le fouiller ah oui je pense que les trophées ça doit être ce genre de trophées qu'il nous faut c'est pour certaines améliorations donc ouais ouais s'il faut les tuer je pense il a rien eu le temps de comprendre le bougre bah en vrai il est très faible mais je pense qu'il fuit très vite et donc il faut vraiment le tuer dès qu'on le voit ouais c'est où il faut retourner au bazar ouais c'est au bazar c'est là oh là là hop tu es pop ne dis pas que c'est la nuit faut pas rester au sol ouais oh ça sert trop mon skill pour aller d'entre eux à l'autre là comme ça arrête de te la péter c'est bon ah ça sert trop je me suis pété les jambes et alors attends moi je te suis je te suis parce que je vais faire des bêtises sinon on est quasi arrivé il y a un hurleur juste à droite mais on peut pas sauter tranquille là au pire là voilà par où t'as sauté toi je suis descendu t'as sauté juste je suis descendu non je me suis non pas comme ça non ça marche aussi t'as pas pris un peu de dégâts si je me suis fait empaler une ou deux fois je suis descendu doucement j'ai pas sauté j'ai tenté le sprint c'est à gauche bon l'autre par contre je vais m'engueuler avec il s'est barré j'ai envie de le tuer c'est bon le petit gamin le pauvre à côté ça dépend non les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semelle quand il était leur commandant la conclusion est relativement facile à tracer le cas n'est plus là donc les choses vont mieux pour nous amen oula ça serait mieux si tu la fermais Barnet où est Sophie encore toi qu'est-ce que tu fais tu m'espionnes par contre c'est lui qui a tué Lucas allez hop moi j'en ai pas besoin de plus je vais aller chercher l'autre là le commandant là et je vais lui dire c'est Barnet qui a tué Lucas de toute façon c'est un enfoiré donc go le tuer même si c'est pas vrai non mais là t'as quelque chose à cacher ouais j'ai envie de dire ça aussi ouais j'ai envie de dire ça aussi t'as quelque chose à cacher tu parlais du commandant des pacificateurs pas vrai regarde moi ce petit fouineur attention où tu mets ton nez pèlerin où tu risques de le perdre cet enfoiré de Lucas méritait de mourir c'est la vérité Barnet la vérité c'est que t'es un idiot et que les pacificateurs nous protègent ils nous protègent de quoi qui s'est emparé de notre moulin avant les pacificateurs qui a pris le contrôle du métro cet enfoiré de Lucas alors il ferait bien de se parer avant de tous finir comme leur enfoiré de commandant ça paraît trop simple il ouvre trop mais bon pourquoi pas pourquoi m'avoir trompé t'étais censé m'attendre censé les plans ont changé abruti tu craignais que je veuille tes cristaux te craindre toi quelle plaisanterie on doit veiller à nos propres intérêts pèlerins et il te concerne pas deux de vos hommes sont morts pour vos intérêts vous avez utilisé Birdy pour me distraire c'est bien ça tu sais rien de moi et des miens abruti Birdy était comme un frère pour moi j'ignore pourquoi ma soeur veut te voir alors va l'emmerder non mais c'est pas possible tiens on va aller voir Sophie ouais pour l'instant au final je préfère les pacificateurs que ici ici c'est que des menteurs et tout pareil il faut absolument que je réussisse cette fois-ci on doit les tuer Carl ils étaient de la famille on doit négocier on ne négocie pas avec des extorkers t'es pas comme ta mère et puis c'est moi qui commande ici prépare tes hommes on va donner ces maudits cristaux à Joe putain de lâche je sais ce que tu penses mais on doit l'écouter c'est pour le bazar c'est pour le bazar rien que pour le bazar Sophie du calme Herman il a sauvé Barnet tu te souviens ? un type intéressant ton petit frère vous ne vous entendez pas c'est ça ? disons que ça n'a jamais été le coup de foudre Barnet a son mauvais côté mais sa loyauté est inébranlable et avec tant de problèmes dans le vieux ville d'or j'ai besoin de personnes de confiance c'est quoi ces problèmes ? t'es un peu curieux pas vrai Aiden ? dis-moi qu'est-ce que tu veux savoir ? humm on fait quoi ? on parle du commandant ? ouais est-ce que ça fait pas un peu trop tôt ? on peut le tenter on verra bien ce qu'il dit mais on essaye on va voir ouais la situation a l'air de s'être compliquée entre toi et les pacificateurs après le meurtre du commandant c'est peu de le dire pour être plus précis notre situation est mal barrée mais Lucas méritait de mourir il faisait souffrir les habitants du coin bien plus que tout autre chose depuis l'épidémie c'est lui qui a donné l'ordre aux pacificateurs de s'emparer de notre moulin avant sans oublier qu'ils ont saisi une grande partie de nos récoltes et de l'eau en échange de quoi ? leur protection je peux protéger les miens c'est quelque chose que j'ai appris depuis toute petite ok la conversation avec Carl ou tu veux faire les cristaux ? bah vas-y on parle des cristaux et puis après Carl pourquoi Barney m'a-t-il abandonné ? les cristaux sont inestimables on en a besoin pour une transaction et tu vas maintenant pouvoir aider comme avec Barney et Birdie je vois pas en quoi je les ai aidés Barney était choqué quand il a appris pour Birdie c'est pour ça qu'il s'est barré il... il veut le meilleur pour le bazar et Aiden il pense nous protéger c'est qu'un gamin il n'était qu'un adolescent quand notre mère est morte mais déjà avant ça quand il était petit on ne pouvait compter que sur nous-mêmes maintenant qu'il est adulte il n'a plus besoin de personne mais plus il cherche à aider les autres plus il souffre la querelle avec Carl c'était quoi le motif ? disons que la mort du commandant des pacificateurs n'a fait qu'empirer nos problèmes regarde autour Aiden qu'est-ce que tu vois ? quelque chose que ceux en dehors des murs n'oseraient même pas imaginer toutes ces personnes seront mortes avant la fin du mois pourquoi ? parce que toutes nos réserves d'eau vont très rapidement s'épuiser il y a deux semaines de ça Joe, un voyou du coin et son pote Jack se sont emparés du seul château d'eau de tout le secteur avec leur bande il y a peu ils vivaient au bazar mais Carl les en a expulsés à cause de leurs arnaques ils ont décidé de se venger ils ont miné le château d'eau et menacent de le faire sauter si on ne leur verse pas un paiement hebdomadaire sous la forme de médicaments d'aliments et de cristaux et personne n'en sait rien et personne ne sait rien de tout ça ils ignorent tout du niveau des réserves d'eau je comptais m'en charger mais Carl craignait que cela ne provoque un vent de panique à la place il a contacté les pacificateurs pour de l'aide bien entendu il est revenu bredouille ils ne pensent qu'à eux mais à nous n'en parlons pas ils se foutaient que Joe avait pris le château d'eau et qu'il réclamait un paiement ma mère disait souvent de ne jamais négocier avec un extorker à l'époque où c'était elle qui commandait encore donc avant que Carl ne s'empare du pouvoir elle dirigeait le bazar d'une main de fer et Carl l'écoutait attentivement à sa mort il est devenu prétentieux et trop sûr de lui ta mère ne voulait pas que tu lui succèdes ? je sais ce qu'elle voulait pour le peuple communauté et liberté c'est ce qu'elle disait toujours mais ne me demande pas ce qu'elle voulait pour moi j'ignore si j'ai seulement existé à ses yeux elle était une excellente meneuse mais c'était un désastre de mer qu'est-ce que tu vas faire ? le nécessaire j'ai promis d'aider Carl tant qu'il est au pouvoir on va payer Jack et Joe et ils vont continuer de nous presser un peu plus à chaque fois encore et encore la sécurité des miens est ce qu'il y a de plus important tu as prouvé que tu étais digne de confiance j'aimerais te demander de nous aider Carl pense que Joe va tenir sa parole et qu'il va nous donner accès à l'eau mais moi j'en doute fort j'ai envoyé des hommes négocier avec eux et je ne veux pas de mauvaise surprise Carl et les miens ont déjà désigné le lieu où procéder à l'échange veille à ce que tout se passe bien je dois les surveiller ouais à une distance discrète mouais comme si ça allait bien se passer ouais pour moi ça a mal se passer mais bon juste ça je dis rien attention et de lui s'il y a des hurleurs ouais c'est pour ça que je faisais très attention il y a un hurleur en dessous mais je pense qu'on passe au dessus non ? je ne sais pas si on peut lui par contre attention c'est un rapace oh putain j'ai pas vu ah on est à 39 mètres d'une planque t'inquiète ouais je vais alluver derrière moi parce que je ne sais pas si c'est aggro mais je n'ai pas aggro moi en fait ça a crié que pour toi non c'est bon du coup ouais on me disait même pour les rapaces on confirmait un peu ce qu'on pensait c'est que il faudra acheter le plan du truc à uv pour aller à la zone non il a hurlé pour moi aussi oui il a hurlé ok je vais aller à la planque le truc du plan en uv t'sais pour pour accéder comment ça s'appelle ah je vais y arriver à trouver mes mots moi je cherche pas mes mots pour toi parce que là je suis en panique bah t'es pas allé au camp juste quand t'es ok c'est bon t'as fait le tour ok ouais non je disais l'inlimiteur tu sais où on voulait aller où il y avait justement le rapace et tout qui était du coup compliqué à gérer puisque dès qu'on sautait de l'échelle on se faisait choper ouais et bah on me disait que justement c'est bien ça il faut débloquer le plan du truc à uv en fait pour le balancer d'accord ou par contre l'huile oui c'est bon j'ai eu peur que tu auras un place au début aussi mais viens on va directement sur les lieux parce qu'apparemment il faut se dépêcher ouais et encore une fois il est 5h11 c'est bon la nuit il est bientôt terminé c'est ok mais du coup à l'occasion dès qu'on aura un petit peu d'argent de côté on prendra le truc à uv aussi je pense ça aidera ok après c'est par où c'est par là où je suis là normalement ok c'est bon il y a un truc à looter à côté oh là il y a beaucoup de choses c'est tellement bien ces zones là ouais après je sais pas si techniquement on a réellement le temps pour ça mais on peut prendre 2 secondes pour ah parce qu'il y a lui à tuer aussi à gauche c'est pour looter un truc spécial je vois des bandits ah ok c'est là il y a un tas de cadavres Sophie je suis désolé je m'en doutais je me doutais que ces bâtards allaient nous enfler au diable Aiden tu les tous ouais mais tu m'as pris pour qui si tous tes potes sont morts tu crois que moi je vais réussir à les tuer et puis attends je vais équiper la bonne arme j'avoue que tu penses ils sont chauds bah moi j'ai pris la nouvelle scie c'est ça que j'ai acheté ouais moi j'ai pris ça dans le doute il y a un trampoline je sais pas si je peux sauter dessus direct il y a un matelas à côté peut-être plus la jouer sur le matelas ouais moi aussi je vais faire ça oh j'ai sauté à côté bien joué c'est exactement comme ça qu'on l'utilise attends mais il y a qu'un seul mec à tuer en fait au final bonjour ah j'sais pas j'en entends plus qu'un mort attends vous voulez balancer dans le truc je vais faire ça on les décliffe pas avec les nouvelles armes par contre bah ouais je vais y taper dans une bonbonne par contre ah y'en a un autre j'en fumerai ah mais c'est hubert enfin c'est ohlala avec sa coupe de cheveux bah j'avoue mais par contre il s'est pris un trishot ouais il y avait un truc à faire exploser putain d'animaux trouve les cristaux bon c'était clairement overkill ah ouais c'était clairement overkill cette arme vas-y on va reprendre l'autre en attendant à chaque fois je fais tab ça bon du coup les cristaux là faut que tu viennes là ça dit faut que tous les joueurs soient présents ok ouais suzy carl ils ont embarqué carl quoi ? où ça ? dans leur campement on doit on doit suzy suzy où sont les cristaux suzy sophie j'ai trouvé suzy elle est morte j'arrive pas à y croire d'abord birdie maintenant elle putain de bordel merde t'aurais rien pu y faire non sauf que je les ai envoyés ici les hommes de joe ont enlevé carl et je vois pas le cristaux merde 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 j'ai peut-être rééquipé le katana finalement mais peut-être que les bonbonnes elles vont servir un bon gros fils de pute il est lent mais fais attention fouille les autres cadavres ils ont peut-être les cristaux non mais je crois que t'as pas compris là je vais courir là je vais pas fouiller là en vrai on est même pas obligé je pense de le tuer je pense qu'on peut juste fouiller tu veux pas qu'on le bute ? si j'ai envie de le tuer mais juste que je pense qu'on est pas obligé attends je vais fouiller derrière lui il a laissé un mec ok ok bah en vrai ça aggro vers moi donc au pire des 4 tu peux tout fouiller vas-y moi je fouille tranquille il y a des zombies par contre qui se lèvent à côté de moi je trouve un tissu super bah il va tuer son pote t'as du loot en fouillant aussi bah écoute du tissu il y a peut-être un pote quand même bah j'ai plus les trucs de calme tissu on fait quoi j'ai plus le récupérer après avoir tapé dessus tu veux faire quoi ? on va pouvoir se barrer ouais c'est comme tu veux soit on tente le tuer sinon on se barre bon on se barre vu qu'il est lent t'es en vie mec ? merde je deviens sentimental je l'avais encore jamais dit à personne depuis mon troisième divorce j'apprécie mais te fais pas de fausses idées comme pour un mariage t'as appris quelque chose sur le mur du commandant ? j'ai entendu le frère de Sophie mentionner un truc sur la mort de Lucas c'est tout pour l'instant ils ont un plus gros problème les bandits dont t'as parlé ils ont kidnappé Karn ok j'pense que j'y suis hein ouais j'pense très loin ah là où je suis il y a une caisse bah je reste ici comme ça tu pourras prendre c'est juste à côté c'est tellement stylé la sonnerie là bon ok ouais let's go ah c'est le monsieur qui fait tout le temps grrr ouais c'est le monsieur qui parle beaucoup voilà tu vois ah pourquoi t'étais pas en mission ? t'aurais pu aider tes amis ? ah d'accord ça doit vouloir dire que je dois attendre ici ouais content d'avoir parlé avec toi en tout cas une bonne discussion tiens je vais dormir jusqu'à demain soir bah ouais jusqu'à la nuit on vient de se retaper une nuit c'est pour en se retaper une autre ah bah oui vous allez dire c'est long là c'est un souvenir non ? ouais il y a la petite là qui va encore nous appeler pour faire des bêtises avec elle viens on va voler là-bas le on va voler à manger dans la réserve spéciale où on n'a pas le droit viens voir ça va être cool on risque rien t'inquiète ah ok c'est à nous achete-moi ouais c'est à nous de bouger dedans en fait oh on va suivre la voie ok là ? ouais il est j'ai l'impression que c'est moi qui ouvre c'est juste que ah il faut être d'oeuf ici bon bah go je passe dans les flammes oui bon de toute façon on est juste en alors j'allais dire en souvenir mais c'est même pas vraiment un souvenir en fait du coup si enfin je sais pas si on est dans le souvenir ou en mode mauvais rêve il essaie de la trouver ah oui et du coup il imagine qu'elle est qu'elle est dans les flammes ok j'avoue pourquoi t'as pas envoyé Herman j'ai envie de bah ouais surtout qu'il est costaud et tout bah ouais et Herman sur la mission ils auraient rien pu faire contre cette bête lui il est fort mais aussi impuissant qu'un enfant un énorme enfant tu comprends pas Herman est presque sourd c'était le garde du corps de ma mère aussi loin que je me souvienne il a toujours été présent et après sa mort il est resté avec nous une fois les lumières de mon abri se sont éteintes les infectés y sont entrés par une fenêtre Herman leur a bloqué le passage avant de lancer une grenade aux infectés à proximité il a survécu à l'explosion mais il a perdu Louis en duel il est presque imbattable mais s'il se fait attaquer par derrière il est aussi vulnérable qu'un enfant une combinaison mortelle surtout pour lui c'est pour ça que je préfère garder un oeil dessus des fois je me demande si c'est lui qui veille sur moi ou l'inverse ok là je vois plus les choix pourquoi pas ouais c'est bon là ça vient de revenir tu les vois pas là toujours si ça y est ok t'en veux pas trop c'est peut-être lié au meurtre de Lucas et maintenant on peut parler de Lucas puis on dit et maintenant ouais même j'étais limite chaud pour lui dire t'en veux pas trop en mode t'sais comme ça on va un peu de son côté bah vas-y et on aura peut-être plus infos plus facilement t'as pas à t'en vouloir ça aurait pu être bien pire si je m'étais écoutée on aurait de l'eau et les nôtres seraient tous en vie tu faisais juste ton travail tu suivais les ordres de Carl oui mais je vais pas le laisser mener le bazar à sa perte je vois ok tu crois que Jack et Joe ont quelque chose à voir avec la mort de Lucas Joe peut-être c'est un vrai psychopathe et un voleur il sait que les pacificateurs le pendraient s'il l'attrapait mais Jack ne l'aurait pas laissé faire c'est un lâche mais il est rationnel ok bon bah maintenant quel est le plan maintenant désormais j'ai décidé de suivre mon instinct c'est la dernière fois que je tolère une telle situation si t'étais revenu plus vite certains des nôtres auraient pu s'en sortir un pèlerin comme toi est pas censé courir comme une putain de gazelle Barnett et quoi s'il était revenu à temps on serait en train de faire la fête bah lui il était où pendant ce temps-là au cas où tu changerais d'avis il lui arrive d'être vraiment chiant mais un jour on va faire quelque chose de bien pour cette ville on peut en savoir plus sur Birdie si jeune que ça trop jeune mais il n'avait personne d'autre je l'ai donc pris sous mon aile si tu parviens à éliminer ces bandits Jack Connor et Joe Salcon tu crois vraiment que tuer monsieur Connor et monsieur Salcon va changer quoi que ce soit ? la mort a tendance à changer la vie des gens Carl avait tort on aurait dû les attaquer dès le début mais peu importe qui a tort ou qui a raison on doit l'aider c'est l'un des nôtres on va lui porter secours et reprendre les cristaux à Jack et Joe en plus je compte pas les laisser s'en sortir après avoir tué les miens Ralph Suzy Logan Birdie ils méritent d'être vengés et Jack et Joe les ont condamnés à mort ils doivent donc mourir hé ta radio elle capte parfois des bruits parasites va voir Alberto il peut réparer ce genre de choses sur le champ merci bon bah j'arrive bon bah d'accord ok te vendre comme ça ok on va prendre la tiro là je vais les étriper mince mais laquelle là où je veux il y a une tiro ok ok j'arrive oh ouais c'est pas ouf c'est pas très opti euh ouais il y a une tiro juste là là ouais regarde d'accord t'as rien toi en fait tu m'as fait passer par là pour aller une tiro que je n'ai pas alors que j'allais juste sauter ici et que j'étais arrivé au même endroit ah oui d'accord ok ouais non j'ai pas c'est bizarre c'est bizarre cette histoire de tiro ouais 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 de toute façon j'avais un saut qui allait en direct c'est juste que je me suis dit ça se trouve que ta tiro elle va beaucoup plus loin est-ce que tu vas rester plantée là ou est-ce que tu vas me suivre ? de toute façon c'est juste à côté qu'est-ce que tu veux ? j'aime pas du tout ce qui se passe Aiden d'abord les sbires de Jack et Joe ont tué les hommes de card et maintenant Sophie prépare sa vengeance t'as rien à voir dans tout ça pas vrai ? tu m'as dit de me rapprocher d'eux je vais fouiller le camp de Sophie c'est pour ça que je suis venu t'avertir les rumeurs circulent tu m'as trouvé le Lazare il se peut qu'il soupçonne que tu sois un espion des pacificateurs on peut lui dire il est où le problème dans tout ça ? ouais ça en a pas l'air il semble heureux d'accepter toute l'aide disponible en apparence seulement mais ces gens là nous détestent Aiden et tous ceux qui bossent avec nous alors s'ils ont des doutes et surtout quelqu'un comme Sophie je peux m'occuper d'eux c'est aussi ce que pensait Lucas et regarde comment il a fini ce serait dommage si je te retrouvais comme ça le coup tranché dans un fossé effectivement ce serait un peu dommage préfère éviter si possible ce type de soucis t'es venu jusqu'ici pour me prévenir ? tu m'as aidé avec le Lazare et je veille sur mes alliés Sophie se bat pour l'eau c'est tout je crois pas qu'elle ait le moindre doute tu crois vraiment ? elle déteste les pacificateurs elle nous tient pour responsable de ne pas avoir aidé le bazar et aussi de la mort de sa mère alors quand on va commencer à interroger les siens tu ferais bien de te méfier merci de m'avoir prévenu t'as obtenu des renseignements pour notre enquête ? Sophie se demande également qui a tué Lucas qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? ils savent que si on peut prouver qu'ils ont tué Lucas ça va finir en bain de sang c'est de faire parler Sophie pour savoir quand elle planifie l'attaque tiens-moi informé de ta position fais attention voilà ça devient compliqué cette histoire ouais je pense que ça va pas bien se passer au bout d'un moment quand même à force on va peut-être devoir faire un choix surtout au bout d'un moment je pense donc là il faut retourner là-bas je pense qu'à un moment il va y avoir un choix attention hurlera on est de nuit ohlala faire préciser au cas où t'as bien raison parce que tout à l'heure j'ai eu quelques soucis on dirait que Sophie est pas dans le coin je ferais bien de la chercher quoi qu'il m'arrive Scott comprendra mais bon il est sans doute un peu jeune pire cette chose il y a une chose je ne sais pas est-ce qu'il faut leur parler à eux ah oui je sais pas au début il fallait attendre on voit que que tu arrives en même temps j'ai vu il faut peut-être leur demander justement où aller t'as vu Sophie Sophie oui elle est allée elle a dit que elle est partie par là exactement merci bah voilà ah oui d'accord elle crépite parfois mais tant qu'elle marche pas la peine de la trifouiller je peux te poser une question bien sûr appelle moi Aiden Vincenzo Aiden comment devient-on un pèlerin ça veut dire que t'es un meurtrier Vincenzo pourquoi de quoi tu pourquoi tu papa je demande parce que je suis curieux tu vas me le dire Aiden on dit quoi bah moi je sais pas trop là c'est pas très intéressant oui vas-y je suis pas si intéressant que ça j'ai dû tuer des gens mais je suis pas un meurtrier être un pèlerin pour moi c'est qu'un moyen d'arriver à mon objectif quel objectif Vincenzo laisse le tranquille trouver la seule famille que j'ai jamais connue c'est le cas pas encore mais je me rapproche j'espère que tu réussiras tu n'as jamais trouvé Federico qui Federico c'était mon meilleur ami on était comme des frères on se connait depuis toujours il a disparu comme les autres enfants à cause de ces putains de tests le bon lui c'est des tests du GRE ouais ouais t'inquiète tu veux dire les tests du GRE t'as entendu dire que quand ils ont construit les murs ils essayaient de créer un vaccin ici tout s'est écroulé en quelques semaines un jour Federico s'est volatilisé on avait joué au football après je suis rentré chez moi il est rentré aussi et je l'ai jamais revu je suis sûr qu'ils l'ont enlevé et c'est pas tout tu vois ce n'était pas le seul enfant qui a disparu cet hiver là il y en avait d'autres deux filles ont disparu de l'immeuble d'à côté au même moment et plus encore dans toute la ville et aucune d'entre elles n'a jamais été retrouvée ? non mais d'après ce qu'a dit la mère de Federico j'ai l'impression de savoir ce qui s'est passé Federico était à l'hôpital depuis un mois pour une pneumonie on a dit à sa mère qu'un médecin du GRE avait demandé des tests sanguins mais ils n'ont pas voulu lui dire pourquoi une semaine après sa sortie de l'hôpital il avait disparu tu te souviens du nom de ce docteur ? personne ne le savait et personne à l'hôpital n'a voulu le dire seulement qu'il était en mission secrète pour le GRE puis tout est parti en vrille le GRE s'est effondré après ça certains des enfants ont été aperçus dans la boucle centrale mais pas Federico chaque jour je me demande ce qui lui est arrivé j'espère qu'il est vivant et que tu le trouveras un jour ok bon de base Sophie parti par là oui on a bien fait de faire les dialogues bah attends mais elle est juste là c'est une blague bah qu'est-ce qu'elle fout bah tu sais le temps de papoter il est déjà 7h27 du matin j'avoue ah il est relou lui ah lui il va tomber de la fenêtre je le dis et maintenant tu te souviens du début de la chute Hayden vaguement je m'en souviens comme si c'était hier ça faisait un moment qu'on défendait l'église contre les infectés c'est ma mère qui commandait elle perdait des douzaines d'hommes tous les jours mais elle veillait à maintenir tout le monde en vie pendant que je gardais un oeil sur Barnet elle a supplié les pacificateurs de nous aider mais ils l'ont ignorée et puis elle a fini par se faire blesser à l'aube ces hommes m'ont menée à elle sur le toit de la sacristie elle m'a vue et elle m'a fait promettre de veiller sur mon frère un peu comme si elle me demandait de prendre soin de sa voiture de la garder intacte après ça elle a désigné Carl comme son successeur avec moi à ses côtés c'est alors qu'elle m'a dit tu vas grandir pour devenir une bien meilleure meneuse que Carl mais étant que le monde est en proie aux flammes personne n'écoutera quelqu'un d'aussi jeune elle avait tort j'y ai pensé pendant toute ma vie mais plus maintenant désormais je comprends ma mère un meneur doit être impitoyable j'étais pas encore prête à l'époque mais maintenant si je vois de quoi tu parles et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un tu parles de quelqu'un en particulier est-ce qu'on parle de notre sœur ? c'est une longue histoire après si on lui dit à propos de Mia peut-être qu'il va plus s'expliquer peut-être qu'elle va donner des infos aussi bah ouais c'est pour ça il vaut mieux l'expliquer je pense ouais c'est quoi le délire on perd Sophie toutes les deux secondes oui c'est exactement ça c'est ça la mission du jour elle est où Sophie ? mais elle est à deux mètres mission du jour ne pas perdre Sophie ouais c'est ça attend ce moulin on peut le faire ou pas ? non on n'a pas de level il est rouge attend mon rouge c'est juste pour activer attend le level on le voyait avec ça mais je crois que je l'ai vu là en plus et j'arrive pas à cliquer mais il a l'air non ça a l'air ok on doit pouvoir ah bah si on peut c'est super je sais pas j'ai pas vu bah attend là faut s'accrocher où ? ah d'accord il a l'air bon celui-là ouais mais je pense que t'avais le mauvais timing en fait juste oui là trop bien soit c'est là-bas ça me fait peur moi vas-y c'est plus de ton côté je pense fais voir là de ce côté là c'est bon c'est mon côté il y a une échelle ok super j'espère qu'il y a un mack là au bout d'un moment par ici bah oui t'inquiète tadaaa c'est beau donc là elle appartient à quelqu'un ou pas ? bah j'ai l'impression qu'elle appartient à personne celle-là en fait j'ai l'impression c'est vraiment quand on fait une mission pour quelqu'un que t'sais elle appartient à eux mais sinon j'ai pas l'impression ok on peut sauter là pour débloquer les structures de factions assignées c'est écrit assigner quelqu'un la zone un truc comme ça ouais c'est ça faut assigner mais j'sais pas trop comment on fait bah après derrière y'a les gens là on peut pas aller les voir et leur dire c'est pour toi j'sais pas donc là on passe par où sans se tuer oh t'es un fou non c'est ok j'ai pas plein de dégâts ah ouais bonjour Sophie on t'avait perdu par contre c'est fou le dialogue avec elle ah oui quand j'observe qu'ils regardent autant qu'ils veulent ils verront qu'on peut leur réserver le même sort qu'à Jack et Joe t'as dit que c'était le moment d'agir c'est ce qu'on fait j'ai envoyé trois éclaireurs au camp car les les cristaux doivent être quelque part à l'intérieur du bâtiment ah camp de bandits approchez-vous du camp de bandits et servez-vous de vos jumelles pour repérer les points d'entrée localisez le chef du camp et identifiez les éventuelles opportunités liées à l'environnement pour prendre le contrôle du camp de bandits vous devez tuer le chef du camp et ses lieutenants afin de récupérer le totem du camp une fois le camp sous votre contrôle vous établirez une zone sécurisée et vous recevrez des récompenses supplémentaires xp armes tenues etc c'est trop stylé bah écoute on va voir par contre ok c'est bon il n'y a pas beaucoup de gardes et la plupart sont endormis le campement a différentes entrées la principale est un vrai suicide c'est là que se trouve la plupart des gardes est-ce que je peux encore zoomer ou ça y est ? non je pense que c'est bon entre en premier on passera à l'action depuis l'autre côté comme ça on les prendra en tenaille au moindre problème on se retire jusqu'à notre base où ça ? le tango motel d'accord du coup on se pose dans le tas c'est ça ? mais oui et tu vas voir qu'on va aller coucher en 2-2 ça va être incroyable mais bien sûr bien sûr qu'on va aller coucher en 2-2 tuer le lieutenant regarde ça va se faire tout seul mais oui allez c'est parti tu as vu qu'il y a un largage aussi en face mais c'est peut-être lié à ça du coup il y a un logo de largage ouais je vois il y a un parachute ouais comment ça défoncez-le ? attends mais fertilité non mais j'ai pas le moment en fait oh je me prends des claques mais ouais moi aussi ça c'est mal foutu hein disons que vu qu'on est deux ça met pas en pause mais aïe j'ai eu mal je vais faire mon possible parce que du coup on doit passer par ouf là attends pour monter à droite à droite à droite là c'est ce que j'ai tenté oui bah ouais bah oui ah non par là ok oui non j'ai tenté aïe mais c'est qui qui me met des claques moi j'ai tenté là-bas en face là il y a un mec à droite ah ouais t'es un ouf toi ah je vais voir c'est trop bien réfléchis vite je sais pas par où ils voulaient qu'on rentre hein de base mais on est rentré c'est bien on peut attends attends tiens on leur pique hein même si c'est bientôt à nous et puis ça brille c'est des bijoux on en profite attends de toute façon ça va bientôt être chez nous euh ouais si on réussit quoi t'as des kits de soins enfin un kit de soins c'est toujours ça de pris mais bien sûr qu'on va réussir pourquoi est-ce qu'on y arriverait pas oh je vois une intuition et il y a une porte à gauche au cas où si jamais là où je suis mais toi déjà je sais pas où tu es il y a une porte que tu peux ouvrir bah je suis derrière toi ah là il y a une porte ouais bah en fait c'est juste que je sais pas de quel côté on doit aller parce que c'est il y a beaucoup de choses en fait c'est immense faut trouver le chef mais on a vu enfin j'ai vu que c'est vers là-bas non je crois ou là mais je crois que c'était pas le lieutenant c'était le chef qu'on voyait ouais c'était le chef clairement mais c'est peut-être lui le lieutenant du coup j'ai pas fais gaffe vas-y doucement c'est jamais oh ouais t'inquiète j'y vais discrètement vraiment t'as lu une ombre ? oui lui tu peux peut-être le fumer hein mais en vrai un chacun dans le dos tranquillement oh oh ah non il y a le troubadour au dessus de nous là oh non il m'a vu je crois ah le troubadour quand on est dans les fougères ça nous cache ouais 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 ah le troubadour faut le fumer hein ok il y a le troubadour c'est le premier qu'il faut tuer mais euh ah mais il regarde vers nous comment on monte sans qu'il nous voit lui ? sinon il faut passer par ailleurs ohlala ok c'est moi je suis sorti deux secondes et il m'a vu direct hein ah le troubadour il a bougé t'as vu maintenant il est tout là-haut côté droit là je pourrais monter et essayer le choper non ? j'y vais ? bah ouais mais l'autre il va bouger l'autre il fait sa ronde oh mince c'est un ouf vas-y il t'as pas vu t'as pas vu mec vas-y butle 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 ok je m'envoie ah l'autre il m'a vu c'est pas grave le troubadour sur toi c'est moi il est mort il est mort sur moi ? ah c'est bon ah j'peux pas l'exécuter le troubadour est mort t'inquiète ça se passe bien attends mon arme est cassée c'est pour ça que je fais plus de dégâts faut que je prenne l'autre on va prendre ma pose ou pas attends mais je fais 0 dégâts là encore euh ah aïe j'arrive j'habille tout le temps d'esquiver c'est fou hein y'a plus personne là je crois moi je vais mettre un petit kit de soin si tu m'en veux pas vas-y vas-y j'crois qu'il y a un mec qui arrive sur moi attends ouais je vois t'inquiète attends 2 quand je me soigne j'arrive ok c'est bon attends attends parce que le faire tomber c'est peut-être pas le bon bail hein du quoi ? à moins que ça le tue bah parce que si il va aller faire notre roubadour en bas c'est ça que je veux dire c'est pas exactement ce qui est en train de se passer là c'est exactement ce qui s'est passé du coup il a sonné en bas non non mais franchement viens on monte ah il y a maintenant des bandits bah c'est bon on l'a trouvé ouais donc c'est bien celui que j'avais vu avec les jumelles c'est bien sûr il est où ? fais gaffe il est en train de monter là-bas il est juste en dessous là ah ouais ? je me suis fait mal là ah y'a du monde là par contre là il va crever il est mort ? ouais par contre là j'ai plus beaucoup de vie faut que je monte de 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 faut que je mette là un coup il peut être qu'il arrête pas de sonner ouais c'est toi qui a ouais c'est bon ça c'est bien ok c'est quoi ça attends j'ai un truc là ah j'avais oublié on avait le coup chargé je suis en train de capturer attends je capture la zone on avait pris tu sais le skill pour le coup chargé ouais oh mais je peux pas capturer la zone je me forme VT tu sais que je peux pas m'enlever de la th c'est pas vrai t'as réussi ? ouais gg j'étais en train de tourner de manivelle et un mec qui faisait que de me taper pendant ce temps là pendant ce temps là surtout j'étais au milieu en train d'essayer de couler comme je pouvais ah oui c'est toi qui m'as sauvé parce que le mec a arrêté de me taper c'est vrai je sais pas par contre un mais gg hein on a fait ce qu'on a pu oh euh j'ai un vêtement moi aussi ouais oh plan de booster de régénération t'as vu ah c'est un truc de temps de toute façon c'est la même chose il est mieux donc je vais le prendre et on voit on a quoi là dessus ah bah Gurer c'était bien c'est les armes à une main en vrai attends mon le marteau il a une main ou à deux mains du coup ? le marteau il a l'air de le tenir à une main non ? et le katana ? le katana c'est à deux mains par contre ok la compétence de parcours moi aussi est-ce que je prends la course ou est-ce que c'est naze du coup ? c'est toi qui vois bon je vais la prendre hein j'ai dit que je la prendrais vas-y moi compétence je crois que j'ai rien débloqué pour le moment ouais non j'ai rien ah ça va pas tarder mais attention je cours tu vas voir c'est fou hein si tu vois qu'il y a un petit boost tu vois genre un tout petit peu bah je vois que j'ai perdu ma stamina quoi surtout oui bah oui ça c'est sûr c'est tout ce que je vois on peut aller à l'intérieur on peut aller à l'intérieur il faut libérer Karl oh grenade stylé par contre hein oh grenade stylé grenade maison attends il nous vend quoi en équipement t'as vu le bâton moi il me vend un bâton grossier à 34 de dégâts on a peut-être pas les mêmes trucs non moi j'ai pas j'ai la machette et H double et j'ai que du 31 de dégâts c'est pas fou fou bon après de toute façon j'ai pas beaucoup d'argent donc euh oui bah moi pareil non mais par contre si on a le truc à UV peut-être qu'il faudrait débloquer le plan à l'occasion on fera compte chèque hein on verra plus tard carl on arrive carl on arrive c'est vraiment notre mission du jour pour contacter Sophie ouais j'ai Karl il va bien et vous Sophie Sophie t'es là tu dois les aider Aiden ouais alors il va être là le problème c'est que là si c'est les pacificateurs qui arrivent et qu'on doit choisir là je suis un peu en crise de panique alors où sont Jack et Joe ou alors est-ce que je vais y aller où sont Jack et Joe quand même hein ouais Jack et Joe ils se sont échappés du camp dès qu'ils ont entendu les combats j'ignore ce qu'ils manigancent ils ont dit qu'ils attendaient des renforts quels renforts je sais pas trop Joe parlait des renégats c'est ce qu'ils subsistent de l'ancienne armée ils contrôlent le barrage de l'autre côté de la ville dernièrement ils ont été aperçus dans le bazar où est-ce que je dois aller ? au tango motel c'est la cachette de Sophie elle nous l'a déjà dit je me vois pourquoi on le demande en fait elle nous a donné l'info avant tout à l'heure on y va vite fait ? bah oui de toute façon oui on va aller voir let's go ohlala j'en reviens pas avec le trompettiste de tout à l'heure le mec t'as poussé le trompettiste là ah oui tu t'es pas éclaté en tombant ? ah non ah t'as réussi à sauter sur le truc toi ? ok ah oui oui j'ai fait un jump tu t'es fait mal ? je me suis bien ruiné en fait j'étais entre l'idée d'essayer oh mince il y a des hurleurs pourquoi il y a des hurleurs ? mais je suis dans une forêt ah moi aussi ah oui il y a des hurleurs j'étais entre l'idée d'essayer de me raccrocher sur les rebords de la vitre ou d'essayer de sauter sur le petit toit qu'il y avait et au final il s'est pas raccroché quoi oula attends le sol il est jaune j'ose pas marcher là dessus moi j'ai peur de me oh zone chimique fais gaffe marche pas sur ce qui est jaune ouais je sais j'y étais t'inquiète on a un timer c'est ok allez rendez-vous à l'ETL faut peut-être que je me soigne un peu Sophie ? j'ai entendu des bruits provenant du petit village de Jack et Joe c'est pas tout Acon quelqu'un a attaqué la cachette de Sophie et Barnet c'est peut-être les pacificateurs chier oublie pas pourquoi t'es là on est censé accéder à la boucle centrale et pas nous impliquer dans les conflits locaux ah bah là je crois c'est trop tard retourne au métro on va partager ce qu'on sait avec Heitor et il nous laissera peut-être passer le choix est là oh la la ça y est oh la 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 bah on a 10 secondes faut qu'on soit d'accord là vite qu'est-ce qu'on fait ? vite 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 tu décides vas-y décide moi j'ai envie d'aller voir Heitor parce que ceux du bazar ils me saoulent en fait vas-y t'as raison moi je voyais pas de timer tu es allé à la station de métro si il vient t'aimer et c'est 5 secondes en fait en fait moi j'étais entre les deux c'est-à-dire qu'en gros là j'aurais aimé aller voir Sophie parce qu'il va y avoir baston et que j'aime bien baston j'aime bien la garée et d'un autre côté d'un autre côté moi je me suis promis que s'il y avait un choix à faire j'étais plus pour les pacificateurs parce que bah depuis le début le mec qui est on va dire normal en fait alors que bah tous ceux qu'on a vu là du bazar franchement ils sont trop chiants quoi au bout d'un moment là bah il y a trop des problèmes quoi alors après Sophie ça va en fait c'est ça le truc Sophie a les gentils Sophie ça va mais franchement tous les autres interlocuteurs auxquels on a eu affaire ils sont horribles du bazar donc c'est pour ça que je je sais pas mais là j'avoue que du coup c'était compliqué comme décision on a pas le temps de bien réfléchir et de peser le pour et le contre bref j'arrive pas à monter alors attends c'est où ? c'est encore en face hein j'ai eu peur j'ai eu un gros freeze là j'ai coupé j'avais crash ah ouais ? oh l'angoisse c'est bon c'est quand même pas la porte à côté hein non on s'avance y approche attends c'est quoi la zone à gauche là ? c'est une zone qu'on a libéré ça ? euh ils veulent m'attaquer non c'est des... je t'ai suivi ! oui j'avais réussi à m'accrocher oh non j'ai perdu ma vie en... ah oh j'ai... c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vie non plus oh la vie que j'ai perdue mais comment tu sautes toi là-bas ? j'arrive pas à m'accrocher là attends non plus hein ah la goulotte là tu la vois ? oh non j'avais pas le trompettiste encore vas-y tiens vas-y viens on s'en va et moi je suis devant toi hein ah mais t'es de... il me disait viens on s'en va mais je suis déjà là-bas mais en fait je t'attends t'as vu le gros milkshake à droite ? incroyable tu l'as vu au moins parce qu'il était fou hein oui je l'ai vu bon déjà dans la vraie vie je fais ça je me tue c'est sûr déjà mais dans la vraie vie déjà je fais pas ça en fait pour commencer oui t'attends ? c'est quoi ? j'suis pas y'a un mec qui a gueulé ah oui bon ça c'est habituel hein ils font tout ça par chez eux oh les problèmes qu'il va y avoir c'est quoi ? c'est quoi ? On va les forcer à parler. Comment tu vas faire ? En prenant le contrôle du château d'eau. Jack et Joe se sont barrés quelque part. Il reste plus que les retardataires. Ça, c'est la seule source d'eau du secteur. Et qui contrôle l'eau, contrôle le vieux Ville d'Or. Tu veux t'en emparer de force ? Je pourrais le faire. Maintenant que ces loups-bars sont partis, le bazar va poster des gardes au château d'eau. S'ils voient le moindre pacificateur, la situation risque d'exploser. Mais je veux pas leur donner la moindre excuse pour la guerre. En même temps, si quelqu'un pouvait s'emparer du château d'eau discrètement, il se retrouverait devant le fait accompli. Tu veux que je m'y faufile ? Ouais. Et désactive les charges restantes de Jack et Joe. Sans oublier d'éliminer quiconque s'y trouve encore. Mais fais attention. Le château d'eau est la structure la plus haute de la zone. Et le seul moyen d'y accéder a été coupé. Tu peux essayer ? On dirait que c'est la seule option. Très bien. Vas-y. Si tu y parviens, on aura un énorme moyen de faire pression sur le bazar pour qu'il nous dise qui est le tueur. Quatre histoires terminées. Du coup, là, c'est un nouveau truc pour... à nous livrer le meurtrier. Ah, j'aurais un... Ok, c'est compétence de combat ce coup-ci. Oh là là, j'ai plein de... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a plein de trucs. Tu dois avoir les deux compétences, toi, je pense. Toi, c'était quoi que tu avais pris au niveau des sauts ? C'était saut lointain ? Parce que j'ai bien ton truc à toi. Exactement, saut lointain. Ah bah c'est très bien ça. En fait, au moment où tu passes par-dessus un obstacle, t'appuies sur F. Ah, il y a une touche. Oui, il y a une touche. Ajoutez de la force à votre coup de pied avec voltige ou alors réalisez une parade parfaite pour désorienter votre ennemi pendant plus longtemps et provoquer un effet de ralenti qui vous permettra. Je pense que je vais faire ça. En vrai, c'est toujours un truc qu'on utilise, mais en mieux. On va améliorer la parade, du coup. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je peux prendre, moi ? Ouais, c'est pas bête. Oui, bah je vais faire pareil. Je te copie. Et on a eu un nouveau plan. Je sais pas si t'as vu. J'ai vu qu'on avait un nouveau plan. Ah non, j'ai pas vu ça, par contre. Dis-moi. J'ai vu un truc avec... Je sais pas, j'ai vu un plan de feu, un truc comme ça. Booster de régénération, déjà. Ça, je sais plus si on l'avait. C'est dans notre inventaire qu'on a eu ça ? On a eu ça où ? Fais voir si je fais modifier. Avec le pavot. Ah, mais c'est... Le truc flambé qui s'est amélioré, non ? Le plan flambé. Notre mode de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est mieux. Il est bleu, maintenant, mon truc. Ah non, mais attends, déjà, je peux... Mais flambé, j'en avais déjà un bleu. Ah ouais ? J'ai cru voir un... Non, c'est brasier. Ah, c'est brasier qu'on a eu. Oui, voilà. On a eu pour le manche, en plus. Ah bah, je vais le mettre, écoute. Moi, j'ai pas ce qu'il faut. J'avais qu'un seul Occident, mais il me l'a donné, là, pour la quête. Non, mais l'Occident, je l'ai. Attends, si, j'ai ce qu'il faut. Non, c'est juste qu'il est... Ah non, c'est juste qu'il est... Ok, il est pas d'une autre couleur... Le mode explosion que vous avez installé se charge avec le temps. On va le mettre là-dessus, du coup, je vais le mettre sur ma meilleure arme. Voilà. Oui, t'as raison, c'est pas bête. Ok. On va s'arrêter là-dessus, du coup, si c'était la fin de la trame, alors ? Bah ouais, écoute, on a bien avancé.